Quel comédien peut se targuer d'une si longue histoire d'amour avec le public français ? Puisque dès son apparition sur le petit écran, c'était en 65, il a été propulsé au rang envier de vedette avant d'enfiler le costume sur mesure d'un commissaire moulin, baroudeur dans l'âme, allergique à toute hiérarchie et qui aime prendre des initiatives en franchissant parfois les limites de l'égalité. Alors que les 7 premiers épisodes de cette série culte sortent enfin en DVD 37 ans après leur diffusion. Il est distribué dans un formidable contre-emploi et joue un professeur de médecine à la retraite, une notion qui pourtant lui est étrangère, dont on devine qu'il a été un père sévère mais qui montre son cœur d'or en adoptant quasiment deux petits-enfants, ceux d'une femme en pleine tourmente sociale. Ce coup de chance, diffusé demain soir sur France 3, est une comédie dramatique sur la confrontation de deux univers sociaux et sur le désir des retraités d'offrir du temps et de leur savoir à des enfants, petits-enfants d'adoption. Avec nous ce matin, pour en parler sur RTL, Yves Régnier. Applaudissements Bonjour Yves, merci d'être avec nous. Bonjour Stéphane. Vous serez l'affiche, je le disais demain soir, de Coup de chance, une comédie dramatique de Denis Malval qui vous offre un contre-emploi parce que là vous êtes un professeur de cardiologie à la retraite qui sous des dehors un peu... La cardiologie, vous voyez, c'était quand même familier pour moi. Oui. Vu ce triple pontage... Absolument. Enfin bon, en même temps, c'est une entrée de passion et être... Vous étiez plus patient, oui. Plus patient que prof. Plus patient que prof. Enfin bon, c'était un univers qui était assez familier. C'est pas pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais j'aimais bien l'histoire, si vous voulez, parce que je trouve que cette histoire, elle est touchante, c'est une comédie sociale, mais qui est bien ancrée dans notre temps où il y a une famille qui galère pour faire vivre ses enfants décemment et qui a juste son problème, c'est d'arriver à trouver des petits boulots qui vont lui permettre de vivre elle et ses enfants et c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas tous les jours simples. Et de l'autre côté, vous avez une famille aisée, qui sont un cardio à la retraite et qui vivent dans une belle maison, dans l'opulence, etc. Et par un fait du hasard, ils vont être amenés à se rencontrer. À se rencontrer. À se rencontrer. Il y a un choc. Oui, il y a un choc. À tout point de vue. Une marche arrière. Ils vont être amenés à se rencontrer. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, dans l'évolution du personnage, c'est que le personnage au départ, c'est une espèce de Jack Nicholson. Il est un peu bourru, quoi. Oui, très bourru, quoi. Il n'en a rien à foutre. Il est très déplaisant, très désagréable. Et petit à petit... On va le découvrir. Il va s'amadouer. Et le fait que son fils, à lui, soit guidé la maison depuis longtemps, et il va tout d'un coup à reporter ce manque d'affection sur ses gamins, qu'ils vont s'approprier d'une manière un peu pernicieuse, soit un peu perverse, parce qu'ils ont de l'argent, ils leur achètent ce qu'ils veulent, et que les gosses... Ils sont contents, oui. Ils sont contents. Ils sont vachement heureux. Ils sont en train de se retrouver dans ce... Ils appellent mamie, papy, ça devient une nouvelle famille pour eux. Alors, papy, j'ai refusé. Non, papy, non. Oui, papy... On va en parler tout à l'heure. Papy, papy, il y a eu mamie, papy, j'ai dit non. C'est vrai qu'ils n'appellent pas papy. Mais c'est vrai que ça pose la question, c'est le désir d'aider et de bien faire n'est pas toujours innocent. C'est-à-dire que parfois, à travers une démarche altruiste, il y a aussi des problèmes qu'on a envie de réagir avec soi-même. Mais là, c'est terrible, parce qu'ils sont en train, malgré eux, de déposséder cette mère de famille qui galère pour élever ses deux enfants, de les déposséder de ces deux gosses. Et ça, c'est un espèce de litige, une confrontation que je trouve très intéressante. Et la productrice dit qu'au fond, cette idée de téléfilm a été inspirée des sites de rencontres, notamment où les grands-parents des retraités proposent d'être des grands-parents d'adoption. Oui, absolument. Parce que c'est vrai qu'ils ont de l'argent, du temps libre. J'ai déjà fait ça. C'est fou, non ? C'est bien. Vraiment, c'est un drame intéressant. C'est très ancré dans la réalité. Vous-même, vous êtes à la fois père et grand-père. Grand-père, je l'ai refusé, mais père, oui, je suis. Vous ne pouvez pas refuser un grand-père. La vie est ainsi faite. Vous avez un fils qui a l'âge de votre petit-fils. Oui, c'est la difficulté. C'est que mes deux petits-enfants ont à peu près l'âge de mes enfants. Donc, c'était compliqué pour moi. Donc, je leur ai dit, parce qu'au début, ils m'appelaient Pépé. Ça va pas le faire. C'est pas mal. Ça va être compliqué. Et donc, je leur ai dit, bon, ben voilà, vous m'appelez Yves. Vous m'appelez par mon prénom, il n'y a pas de souci. Alors, au début, ils se sont faits regueuler parce qu'ils m'appelaient Papy. J'ai dit, non, non, c'est Yves et tout. Alors, maintenant, ils font bien attention, Yves, etc. Ils ont les jetons, les gamins. Donc, j'ai dit à Karine. Pourquoi vous refusez ça ? Comme Karine. Normalement, Karine, c'est leur belle-mère. Elle a 20 ans de moins, mais c'est quand même leur belle-mère. Donc, ils devraient l'appeler mémé. Mais pourquoi vous refusez ça ? C'est psychologique. C'est l'âge ? C'est la peur de l'âge ? Je pense que... Oui, oui, je pense que quelque part, si vous voulez, j'accepte pas le fait d'être grand-père. Je n'accepte pas. Il y a un truc qui me bloque, là. C'est pas tellement grand-père, mais c'est papy. Oui, papy ou pépé, oui. Papy, pépé, mémé, mémère, pépère. Ça donne un coup de vie, oui. Là, franchement, j'ai un peu du mal. Si vous avez des suggestions, 30 de 10, dites-nous ce qu'il faut faire. Comment vous vous faites appeler ?